Qu'est-ce qu'il y a des gens qui sont malheureux et qui sont influencés par des politiciens qui, franchement, peuvent faire uniquement la politique ? Je pense que ça aussi, je vais interpeller mon journaliste pour faire certains commentaires. Je pense qu'il y a des gens qui sont malheureux et qui sont malheureux et qui sont malheureux et qui sont malheureux et qui sont malheureux. Et maintenant, ça va un des mounes là, bien sûr, ça va un politicien qui ne sert à des autres là, il finit de disparaître d'autres. Il n'est plus peut-être d'autres à ce terme. Alors, il sert à des mounes simplement pour s'y faire avance d'autres manières télépolitiques. Mais voilà le résultat. Après, il y a aussi le cas de Bet365. Et je ne vais pas les revendre dans le détail parce que là, l'enquête peut faire. Et l'enquête, il me fait un point de l'obtenir parce qu'il nous fait une troupe en allégation maintenant. Il y a même des mounes qui ont fait allégation contre Fabier-Rigadou. Il y a aussi des mounes qui ont fait allégation contre Fabier-Rigadou. Mais il y a des mounes qui ont noté là-dedans, c'est que quand il fait allégation contre Fabier-Rigadou, il y a une perception qui, Fabier-Rigadou, il a fait plein d'influence dans l'enquête, pour qu'il ne pas s'enlent l'enquête, il y a une step-down. Et l'enquête d'ailleurs peut continuer dans ce sens-là. L'enquête peut continuer. Maintenant, il y a une allégation contre les journalistes de l'Express. Il me trouve, même qu'il me croit, en tout cas, la distribution de l'Express, il me trouve qu'il y a une allégation contre les journalistes de l'Express, le code de l'éthrologie. Bien, vous, vous m'entendez qu'il y a une step-down, vous laissez l'enquête faire comme vous disiez. Vous m'entendez qu'il y a un journaliste concerné là, qui est impliqué. Moi, je m'entendez qu'il y a un step-down, vous laissez l'enquête faire, et vous n'entendez pas continuer à écrire. Vous m'entendez pas écrire en cause aujourd'hui. Parce qu'ici, il y a un principe qui est appliqué. Moi, je suis content qu'il y a un principe qui est appliqué pour tout le monde. Après, comment m'en dire ? Tout le monde est gardé devant la loi. Personne n'a plus le pouvoir que les autres. Personne n'a pas un citoyen plus extraordinaire dans ce pays-là. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde qui travaille, et tout le monde citoyen, nous sujette à même la loi. Alors, je m'entendez qu'il y a une enquête qui est là pour la suite, qui est la conclusion. Et après, moi, j'ai noté aussi qu'il y a des papiers qui recommandent un amendement de poursuite contre le docteur David Ramboulam. Maintenant, pour un autre cas, dans un an qu'il finit amassé, dans un coffre ou un autre type, ça aussi, il y a un bon sens qui est là, et après, il y a un déroulement. 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 Et alors, il y a un déroulement. Sous-titrage ST' 501